Trouve et copie le sujet du verbe souligné Depuis toujours, Elsa et Anna s'aiment beaucoup Il s'agit de s'aimer Le verbe c'est s'aime dans la phrase Trouve le sujet de s'aime Copie le verbe qui convient selon le temps demandé Regarde bien le temps qui est entouré On te demande donc le futur Demain, les deux sœurs soignent Olaf Demain, les deux sœurs soigneront Olaf Demain, les deux sœurs soignaient Olaf Recopie le verbe qui est au futur Copie le verbe et ajoute la bonne terminaison Elsa et Anna d'Olaf On veut conjuguer le verbe s'occuper Au présent Elsa et Anna d'Olaf Transforme la phrase au présent Elle faisait un bonhomme de neige Cette phrase est au passé Elle faisait un bonhomme de neige Recopie la phrase en la transformant au présent Conjuge le verbe à la troisième personne du singulier Au présent Le verbe fondre à la troisième personne du singulier Copie l'adjectif qui convient pour compléter ce groupe nominal Le groupe nominal c'est cette reine Cette c'est le déterminant Reine c'est le nom commun Quel est l'adjectif qui convient ? Beau, belle, beau ou belle Recopie l'adjectif qui convient Ce groupe nominal Des amis fidèles Est-il au masculin Ou au féminin ? Il manque le S ici à D Des amis fidèles Est-il au masculin ou au féminin ? Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel ? Quel mot n'est pas dans l'ordre alphabétique ? Glace Glacial Glacier Glaçon Glacière Quel est le diminutif du mot boule ? Trouve l'intrus dans cette famille de mots Glace Glacial Glacier Galaxie Glacière Tu as terminé ? C'est le moment de la correction Trouve et copie le sujet du verbe souligne Depuis toujours Elsa et Anna s'aiment beaucoup Qui est-ce qui s'aime ? C'est Elsa et Anna qui s'aiment Donc le sujet c'est Elsa et Anna Copie le verbe qui convient selon le temps demandé On demandait le futur Demain, les deux sœurs soignent Olaf Soigne C'est le présent Demain, les deux sœurs soigneront Olaf Soigneront, c'est bien la marque du futur Demain, les deux sœurs soignaient Olaf Non, car c'est le passé Copie le verbe et ajoute la bonne terminaison Elsa et Anna s'occupent d'Olaf Elsa et Anna s'occupent Elles sont toutes les deux à s'occuper Donc s'occupent E-N-T Elle faisait un bonhomme de neige Cette phrase est au passé Pour l'écrire au présent On dira Elles font un bonhomme de neige FONT Le verbe FONDRE A la troisième personne du singulier La troisième personne du singulier C'est IL, ELLE ou bien ON On pourrait choisir d'écrire ELLE Si on parle de la neige Elles font Elles font On n'entend pas E On pourrait mettre un T Mais comme c'est le verbe FONDRE A la place du T On met un D Si tu as écrit Ils font Avec un D C'est juste Si tu as écrit ON FOND Avec un D C'est juste aussi L'important était d'avoir choisi ELLE IL Ou OND Et d'avoir mis un D A FOND Quel est l'adjectif Qui convient avec Le groupe nominal Sainte reine BEAUD Non Car c'est au masculin BEL Oui C'est féminin Et c'est singulier Comme Sainte reine Donc C'était l'adjectif BEL Alors Sainte reine Belle Ça ne se dit pas On dira Sainte belle reine Tu devais écrire L'adjectif Belle Sur ton cahier Des amis fidèles On manque toujours le S ici Je suis désolée C'est une erreur Des amis fidèles C'est au pluriel Dans tous les cas On voit le S Ici à fidèle Et à amis Donc c'est au pluriel Et on dit Un ami On pourrait dire Une amie aussi Mais il n'y a pas de E Ici à amis Donc amis Est au masculin Et au pluriel Ok Alors Quel mot N'est pas dans l'ordre alphabétique Alors on remarque Que ces mots Commencent tous De la même façon Glace 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 Et glace Donc il va falloir regarder La lettre suivante D'abord Le E Glace Le E Et bien avant le I Dans l'alphabet Ensuite on a encore un I Donc on va devoir regarder La lettre suivante Ici on a un E Dans le mot d'avant On avait un A Le A Et bien avant le E C'est bon Ensuite on a un O A la place du I Le O Et bien après le I Le O de glaçon Et bien avant le I de glacier C'est bon Ici on a un I Attention Le I de glacière N'est pas avant Après le O de glaçon Le I de glacière Est avant le O de glaçon Donc il va falloir Trouver Où est-ce que ce mot glacière Il va falloir le mettre Puisqu'il n'est pas à la bonne place Il faut regarder ce qui est après le I Parce que des I On en a déjà Ici Et là Alors après le I de glacière Il y a un E E accent grave Dans l'ordre alphabétique Les accents n'ont pas d'importance Donc ça veut dire qu'il va Falloir savoir si on va mettre Le mot glacière Avant ou après le mot glacier On va le mettre après le mot glacier Parce que Il y a d'autres lettres C'est le mot le plus court qui est avant Donc le mot glacière Va venir après le mot glacier Le diminutif de boule C'est une boulette Une boulette On rajoute et Alors quel est l'intrus dans cette famille de mots Glace, glacia, glacier, galaxie Glaciaire Tous ces mots parlent tous De quelque chose qui est très froid Comme de la glace Sauf le mot galaxie Qui nous parle un petit peu De ce qui est dans l'espace Dans l'univers Voilà Tu as bien travaillé C'est terminé